Musique 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 bonsoir tout le monde macaroni bonsoir tout le monde j'ai pris une longue pause maintenant c'est bon vous voyez ce que vous voyez quand on vous parle depuis ici que tout n'est que intérêt tout n'est qu'intérêt si tu n'as pas d'intérêt ça sert à rien de pleurnicher de crier la réalité moi même c'est quoi ça tout n'est qu'intérêt s'il n'y a pas d'intérêt mon cher ami tout n'est que intérêt je vous ai toujours dit ici que ceux qui ont mis les états c'est pas parce qu'on nous aimait beaucoup non pas parce qu'on nous aimait beaucoup pour créer les états on a créé les états juste pour diminuer le nombre d'interlocuteurs c'est tout c'est ça le but des états et ceux qui ont mis ça sur pied ce sont les grandes entreprises qui ont mis ça sur pied les commerçants ils ont créé les états c'est les commerçants la firme allemande vormann qui signale l'autorité avec les chefs droit là c'était les commerçants vous voyez quand monsieur macron vient au cameroun il vient vous faire quoi il vient juste pour la pérennisation de ses intérêts j'entends les gens bavarder non la france ben non c'est 10% des intérêts français en afrique mon ami tous les noirs camerounais qui sont là qu'on appelle hommes d'affaires sont des sous traitants français tous parce que quand tu prends l'eau quand tu prends les brasseries ucb castel est actionnaire d'aidant on ne vous trompe pas hein il dit quand tu prends les brasseries ucb castel est actionnaire d'aidant parce que c'est castel qui installe ucb il y en a plein comme ça le père fosso perd à son âme toute sa holding cette entreprise française je suis donné la licence maintenant on a monsieur tawamba qui parle beaucoup qui félicite le génie de monsieur macron il dit à monsieur macron comment monsieur macron est un génie son génie hé 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 ah peuple camerounais moi je bois du petit lait quand je vois tout ça pas que tout ça la nuit je vous ai dit ça ici et voilà ça qu'elle s'est réalisée doucement doucement c'est ça qu'il est qu'il est qu'ils servent on boit du petit lait quand on voit ça on rit on avait dit ils vont tous se sortir tous sortiront ce sont des sous traitants parce que si tu es quelqu'un bien constitué bien constitué et que tu as un peu tu laisses un peu de ta sueur pour obtenir quelque chose x si tu refuses et tu magnifie le système que le colon a mis ce que tu en bénéficie il faut une parenthèse pour vous parler du du d'un camerounais décédé au kenya en éthiopie à dix abeba voilà un joueur en camounais qui part fait ses achats en a en asie mais éthiopian airlines connaît que les les camounais vont faire les achats en a en asie alors éthiopian airlines mais sur pied une stratégie écoutez moi très bien alors éthiopian airlines mais sur pied une stratégie de voler l'agent des commerçants camerounais écoutez ce qu'on veut dire de voler l'agent des commerçants camerounais parce que les commerçants camerounais éthiopian airlines sachant bien que le cameroun n'a pas de monnaie et que les commerçants camerounais qui vont en asie généralement vont avec l'agent sur eux écoutez moi très bien généralement vont avec l'agent sur eux mais qu'est-ce que éthiopian elle a fait lorsque éthiopian se rend compte qu'il a embarqué beaucoup de commerçants camerounais qui vont aller faire les achats en asie il arrive en éthiopie il annule le vol il va partir deux jours après les commerçants camerounais qui sont dans le vol sont donc obligés de sortir de l'aéroport prendre les hôtels dormi attendent le vol soit le lendemain soit deux jours après mais c'est là où nos pièges se referment sur les commerçants camerounais qui eux ont l'agent sur eux cache les dévises en euros écoutez ce que ça veut dire parce que lorsque vous allez venir parce que en partant du cameroun ils ont déclaré qu'ils avaient les fonds sur eux lorsque vous sortez donc de l'aéroport vous n'êtes pas fouillé par l'aéroport vous n'êtes pas fouillé par l'aéroport c'est lorsque vous venez entrer à l'aéroport pour faire les procédures d'embarquement vous êtes obligés de passer par la douane alors la droite éthiopienne va saisir les dévises des commerçants camerounais disons les dévises qu'ils ont viennent de l'éthiopie donc c'est une fuite de capitaux on vous arrête on vous met en prison ça c'est la stratégie d'éthiopienne hélas je parle de ça parce qu'il y a un camerounais qui est parti faire les achats en Chine il a pris l'éthiopienne on l'a mis en prison il est mort en éthiopie il a reçu un million un million d'euros un million d'euros quelque chose il est parti faire les achats en Chine on l'a arrêté, on l'a mis en prison cinq ans il est mort c'est quoi ? mais c'est parce que ce commerçant camerounais sachant bien le système que s'il met son argent dans une banque pour aller faire ses achats peut-être en France on ne va pas lui donner son argent pour aller faire ses achats il préfère aller avec l'argent sur lui c'est donc comme ça que Ethiopian Airlines c'est comme ça que Ethiopian Airlines a mis sa stratégie sur pied pour dépouiller les commerçants camerounais je vous mets le témoignage de son ami qui est parti lorsque nous nous parlons je tiens après ma main il faut rappeler à ceux qui prennent l'écoute à l'instant que monsieur monsieur Tsegaku désormais de l'événement puisqu'il y a 48 heures qu'il a rendu là par l'Ethiopie était donc allé pour acheter des équipements pour énergie photovoltaïque pour Kolofata dans l'extérieur du Cameroun lorsque l'agent qui portait celui-là a été saisi après les autres justices qui l'ont donné raison il n'a jamais été restitué et nous apprenons dans les mêmes polices que les Négériens également qui étaient dans la même vente 48 heures après l'agent leur a été remis parce qu'ils avaient bloqué alors je tiens ici entre les mains une lettre d'Adomai Translation Office voilà c'est et toute un L.S. qui écrit au ministre à l'honorable bah honorable Kébé Léchal qui est donc en tant que ministre directeur des autorités des douanes et revenus alors d'abord des objets demandés auprès de votre excellence sur la confiscation de monnaies de dévises étrangères des passagers voici la lettre tout d'abord je présente une sincère et profonde et profonde situation et j'explique l'affaire comme suit comme vous le savez et toute un L.S. est en train de travailler pour la renaissance du pays tout en laissant son propre emprunt de se faire la compagnie fait son possible à faire entrer de la dévise étrangère au pays tout en jouant son rôle de sauvegard de la sortie de celle-ci la compagnie en tenant compte du marché africain est pas accompli sa mission elle a pu atteindre plus de 5 ans destination ce marché africain en prenant Alisabeba comme pointe central est conçu à transporter les passagers vers le Moyen-Orient et l'Asie depuis l'expérience de la compagnie il est connu parmi les passagers africains ceux qui voyagent vers la Chine et Dubaï pour faire du commerce et qui gardent de la dévise étrangère sur eux-mêmes contribuent à la révenue d'Ethiopiane souvent ces passagers utilisent Alisabeba comme point de transit et sans passer par la douane ils continuent leur voyage vers leur destination sans aucun problème mais toujours est-il lorsque la compagnie fait face à des problèmes inattendus et que leur vol est annulé ils seront obligés de prendre une chambre pour passer la nuit à Alisabeba de ce fait ils sortiront de l'aéroport vers la ville quelques fois les passagers sans déclarer le montant de dévise qu'ils ont sur eux partent à l'hôtel qui leur a été retenu la devise leur sera confisquée par la douane et ils seront arrêtés la compagnie en accordance avec les autorités compétentes a pris toutes les mesures pour diminuer ces problèmes mais malheureusement cela existe toujours lorsque la nouvelle d'arrestation de ces voyageurs est entendue dans leur pays natal les emplois de notre bureau seront maltraités et suivant cela la compagnie les comptes de la compagnie peuvent être arrêtés auparavant il y a eu un entretien autour de cette affaire et le procureur général a donné une direction et comme il n'y a pas de solution jusque-là pour une décision finale ils sont désignés comme suit dans le tableau en addition en addition des voyageurs figurant dans le tableau suivant la lettre de l'ambassade du Cameroun à Addis Abeba du 11 juillet 2017 le voyageur dénommé Tekkagu Edouard venant de Douala et allant vers Dubaï était obligé de passer la nuit sur Addis Abeba et a été retrouvé avec la somme de 1.900.000 dollars américains soit 189.200 avec 189.200 euros déclarés déclarés il a été arrêté et acquitté par l'audience qui a eu lieu à Séné en 2009 sur le Canadé sur le Canadé sur le Canadé dans la première instance ça s'arrête là donc en fait ils reconnaissent qu'il a été acquitté et que son argent a été déclaré sauf que l'argent a été confisqué alors c'est quoi la suite de l'affaire ? après ça donc une fois que M. Tekkaguad a été acquitté nous sommes donc venus au Cameroun pour que la décision étudiée soit exécutée avant d'arriver au niveau de la justice je vous ai déjà donné tout le chronogramme des actions que j'ai menées pour que nous puissions arranger ce problème à l'avenir sans qu'il y ait trop de boucan autour j'ai écrit à la campagne j'ai demandé à contacter les autorités judiciaires de Douala pour que la décision soit exécutée aujourd'hui 7 mai de cette année j'ai reçu 5 ans plus tard vous étiez au tribunal de Douala oui alors que décide le tribunal de Douala ? le tribunal de Douala décide au fond ayant jugé le problème au fond se rend compte que la décision est exécutable au Cameroun vous donne une décision d'exécuature et une saisie conservatoire d'un aéroné alors là le tribunal de Douala vous ordonne a saisi un avion éthiopien exactement alors est-ce que vous avez saisi l'avion ? après il fallait que nous il fallait qu'on rencontre un huissier oui on a rencontré un huissier maître Guiffon qui a commencé son travail avant de faire son travail nous sommes allés à l'aéroport pour rencontrer les représentants de la CCA et de l'ADC on a eu une réunion très fructueuse avec le représentant de la CCA avec le colonel Duby qui vraiment nous a donné des orientations qui nous ont beaucoup aidé tout le monde était unanime nous parlons de mercredi la semaine passée tout le monde était unanime monsieur le représentant de la CCA nous a dit ok comme on a une décision de justice on va l'appliquer ça c'est honnête mercredi la saisie devait se faire jeudi il y a une semaine il y a une semaine le colonel qui représente la sécurité au niveau de l'aéroport me dit écoute nous sommes camerounais mais je veux que les choses se passent normalement nous sommes dans notre pays il faut avoir un patriotisme mais gérer saisissez Ethiopian Airlines par un commandement à pays sur 48 heures oui ce que nous allons faire nous avons saisi Ethiopian avec un commandement à payer sur 48 heures que voici Gilles Akola signification commandement pour saisir Ethiopian Airlines maintenant vous êtes là vous êtes avocat ce document fait froid oui il me semble que c'est un document authentique voilà si c'est une photocopie c'est une photocopie c'est un document authentique la suite monsieur monsieur donc nous nous saisissons dans Ethiopian le jeudi la semaine passée nous leur donnons 48 heures le l'exécuature dit quoi que nous pouvons saisir un avion les jours feriers les jours non ouvrables à n'importe quelle heure c'est ça c'est ça que dit l'exécuature les jours feriers les jours non ouvrables à n'importe quelle heure à n'importe quelle heure compte tenu que nous avons servi ce commandement et qui finissait le samedi nous avons laissé la journée du dimanche en sachant que peut-être l'aïti ils vont nous appeler pour dire bon ok allons-y nous allons faire ci nous allons faire ça mais vendredi Maître Tchoumi qui est un de nos conseils m'appelle me dit que les Ethiopiens vont rester en référé que ils vont en référé et j'ai ça dans mon téléphone je vais vous en parler et les motifs du référé c'est quoi c'est que l'ordonnance le jugement d'Ethiopie a été mal mal traduit et que le président doit annuler l'exécuature la question que je me pose c'est quoi c'est que ça a été mal traduit l'ambassade du Cameroun est là est-ce qu'on ne peut pas appeler l'ambassade c'est quoi au fond est-ce que la créance existe voilà la question qu'on se pose est-ce que la créance que nous demandons existe est-ce que Monsieur Tchoumi a été jugé en Ethiopie est-ce que Ethiopian Airlines n'a pas transporté Monsieur Tchoumi pour la Chine avec transit en Ethiopie est-ce que le tribunal d'Ethiopie n'a pas jugé Monsieur Tchoumi voilà les questions qui le sortent ou qu'on juge quelque chose d'avoir une mauvaise tradition je veux encore être je ne sais pas émotif ou bien je veux encore jouer de je ne sais pas trop mais nous avons donc été signifié qu'il y a un référé mais mettrez là je parle sur son contrôle est-ce qu'un référé est suspensif voilà donc le référé n'est pas suspensif nous prenons donc sur nous d'aller faire la saisie on arrive lundi à l'aéroport le directeur de l'aéroport n'est pas là il nous dit que l'aéroport dit que ça ne nous concerne pas qu'il faut aller voir la CCA nous partons à la CCA la CCA dit qu'il ne peut pas prendre des décisions tant que ça ne vient pas du haut je ne sais pas du haut ce que ça veut dire nous quittons l'aéroport le colonel dit qu'il ne peut pas nous donner accès au TAMAC parce qu'il n'a pas reçu les ordres de sa IHI nous quittons l'aéroport lundi et nous revenons le mec nous dit comme on ne peut pas avoir accès à cette plateforme nous allons saisir l'avion à distance dès que l'avion se pose sur le TAMAC on connait l'immatriculation de l'avion on les signifie et on va voir si l'avion va partir c'est ce que nous avons fait mardi mardi nous avons eu les mêmes problèmes l'autorité de l'aéroport n'existe pas monsieur Ogui j'ai le message que lui et moi on s'échangeait il lui dit monsieur nous sommes en train de venir dans votre bureau il dit qu'il est en conférence il ne peut pas nous servir on arrive la secrétaire du directeur dit elle ne peut pas recevoir la lettre parce que son patron ne lui a pas donné la lettre l'autorisation de recevoir la lettre bref mardi aussi l'avion est parti alors l'avion est parti mardi oui monsieur Tegaku était malade qu'est-il devenu monsieur Tegaku malheureusement nous a quittés il y a 48 heures il est mort juste après donc il est décédé en Ethiopie il faut-il vous dire par la parole quand on se rend compte que la situation de santé de monsieur Tegaku se dégrade nous prenons sur nous de lui envoyer de l'argent qu'il prenne l'avion et qu'il vienne parce que ça fait 5 ans ses enfants ne l'ont pas vu l'Ethiopie exige que monsieur Tegaku paye 18 225 dollars pour quitter le territoire éthiopien dont plus de 15 millions de francs CFA 15 millions de francs CFA pour quitter le territoire éthiopien lui qui est resté là-bas pour reclader cet argent exactement depuis 5 ans il n'a vu ni sa femme ni ses enfants exactement il est tombé malade il est décédé là-bas le corps est toujours là-bas le corps est là-bas il doit rentrer mercredi l'argent est resté toujours entre les mains de l'Ethiopie exactement et que vous dites les gens de la compagnie éthiopienne ici et comme je comprends bien l'Amérique quand on est à l'aéroport pour leur signifier nos ordonnances il y a un qui a dit en éthiopien que chaque Camerounais a un prix pardon ouais exactement monsieur Camerounais que chaque Camerounais a un prix on l'achète au Camerounais voilà bien merci donc voilà un Camerounais qui décède parce qu'il part acheter la marchandise pas acheter la marchandise il décède en Ethiopie les autorités éthiopiennes je vous ai dit c'est un stratagème puisque l'Ethiopie est à la recherche des devises avec les devises qu'ils achètent les arbres pour faire la guerre au tigré et ils mettent tout l'homme tout le pays à contribution y compris leurs compagnies aériennes mettre ces stratagèmes pour confisquer les devises des pays du franc CFA parce que quand tu es nigérien on te rembourse ton argent quand tu es gagné on te rembourse ton argent mais quand tu es dans le soutien de la zone France CFA on confisque ton argent parce que on dit on dit on dit les Camerounais ne comprennent pas la valeur de ce qu'est lutter pour une monnaie c'est pour ça c'est pour ça quand je voyais les jeunes Camerounais danser à l'aéroport ils m'en aiment comme tu 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 je mets la vidéo parce que moi j'aime parler avec les preuves mais tu ne comprends pas que la personne qui est en train de venir chez toi là c'est cette personne qui te maintient dans l'asservissement mais quand il vient tu lui danses parce qu'une soi-disant élite vous a demandé de danser vous a demandé de danser je prends ma main je mets comme ça parce qu'ils ne savent pas que c'est le monsieur qui vient là qui les maintient dans l'asservissement tu danses quoi parce que Manu vienne tu danses quoi mais c'est lui le problème non ? c'est un peu il y a un peu c'est le temps qui est le temps c'est comme ça c'est le temps Merci. 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 Une image où les gens dansaient la commune parce que Manou vient. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu ne connais pas, qui te tue ? Mais lorsque tu connais qui te tue, qui est à l'origine de tes problèmes, tu deviens sage, tu ne fais que tu n'importe quoi. Non. Tous ces gens que j'ai vus à l'aéroport ne comprennent pas le système, mais ils sont manipulés par l'élite. Comme je le dis tous les jours ici, l'élite c'est le problème. 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 Sous-titrage MFP. 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 On met donc, l'accent, mécanicien d'ascenseur, on doit encore, l'accent, tu restes, tu restes, tu restes, tu reste, tu regardes, tu restes comme ça, tu restes comme ça, tu regardes deux mille filles, tu regardes deux mille filles, tu te poses la question, mais ces deux mille filles, ces deux miles conformes là, ils vont aller où? ils vont travailler où? Lorsque nous nous crions sur la toile qu'il faut transformer tous les lycées d'enseignement général en lycée professionnel général ça veut dire que tous les métiers liés à la bureautique doivent être enseignés tous les métiers liés à l'informatique ça veut dire le codage la création de l'application la création de logiciels tout cet ensemble c'est ça qui doit devenir l'enseignement au lieu de ça on continue de prendre un enfant à la maternelle petite section moyenne section grande section cours préparatoire cours élémentaire 1 cours élémentaire 2 moyen 1 moyen 2 6e 5e 4e 3e 5e cet enfant va aller jusqu'à obtenir sa licence il ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie il ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie et on a toute une élite qui maintient ce système c'est pour ça que je dis souvent tous les jours les pays africains quelque soit l'âme d'avant vont exploser puisque celui qui a mis l'état est de plus en plus mouvement il est de plus en plus mouvement il veut toujours le peu qui reste l'élite se discute le peu qui reste le petit peuple va faire quoi ? le petit peuple va exploser et le pays saute si ça saute pas sous bien ça sautera sur l'autre résultat de cours nous avons donc une certaine élite africaine qui trouve que je préfère aller à l'étranger nouer des alliances à l'étranger l'étranger me soutient pour que je puisse déstabiliser celui qui est au pouvoir au Cameroun comme ça l'étranger va me mettre au pouvoir moi je serai président je vais venir faire exactement ce que l'autre faisait Alassane Ouattara Achille Mbembe il s'appelle qui là ? Jean Ping au Gabon chacun veut remplacer le président actuel mais pour ne rien changer pour ne rien changer pour ne rien changer je continue de dire que si on ne sait pas identifier nos intérêts à nous il y a donc un autre moyen efficace de défendre ces intérêts très efficace très efficace c'est la prise de conscience du peuple mais il est toujours ambiguï de lutter pour le peuple c'est pour ça que je dis toujours à haute intelligible voie moi je ne lutte pas pour le peuple je lutte pour des gens qui comprennent le système c'est avec ces gens là que tu peux avancer parce que le peuple c'est un tout voyez-vous il y a un jeune Camerounais un jeune militant du MEC à l'heure où je vous parle il est en prison à Konengi il raconte il est interview par un jeune journaliste il dit mon cher frère et journaliste j'ai tout perdu pour le MEC c'est parce que ce jeune Camerounais n'a pas compris que le MEC est comme le peuple c'est un tout les naïfs se font dévorer par le rusé or manquant de sagesse donc sachant pas que le président de son parti c'est un croquement il est là pour prendre leur vie ils sont toujours en prison le jeune monsieur raconte son histoire et quand je regarde la toile Camerounaise on n'en fait pas qu'à si c'était Samuel Eto'o ou bien Anugou Belinga ou bien voyons-moi ou bien un ministre de la zone forestière ça allait être la chanson des militants activistes du MEC pendant six mois le jeune Camerounais raconte aux militants du MEC écoutez quand je dis il ne faut jamais lutter pour le peuple c'est un tout alors ceux qui eux ont ceux qui eux ont des intérêts manipulent le peuple pour que le peuple fasse en sorte que leurs intérêts soient préservés c'est ça qui arrive aux jeunes garçons de le MEC qui est en prison parce qu'il est le peuple le monsieur raconte ma femme était enceinte gravement malade ma famille avait déjà trop dépensé je ne savais plus quoi faire je suis allé voir monsieur Sosten Meda Lipot secrétaire à la communication du mouvement du mouvement de quoi là j'ai oublié son parti ça ne s'appelle encore quoi là mouvement des révolutionnaires du Cameroun MEC vraiment je voudrais rencontrer le président du parti j'ai une situation grave Sosten Meda Lipot lui répond je vais te contacter quelques semaines passant Sosten Meda Lipot ne le contacte pas un jour son téléphone sonne Sosten Meda Lipot Sosten Meda Sosten Meda Sosten Meda Lipot dit que j'ai eu le président il va te rencontrer tel jour donc va à Audiap le président va te rencontrer tel jour le jour là arrive le jeune garçon se dirige à Audiap pour rencontrer le président il arrive la secrétaire lui fait asseoir le jeune garçon s'asseoir après la secrétaire fait rentrer le jeune garçon le jeune garçon entre il veut parler non mon frère c'est un mouvement c'est un mouvement révolutionnaire du Cameroun t'as-tu connait Renaissance c'est Renaissance ça c'est un mouvement des révolutionnaires du Cameroun le jeune garçon entre le président lui dit mais comment tu es sale comme ça il dit président on m'a dit expliquer ton problème va la boîte laver dans son bureau il y a une seconde porte là-bas il y a ces toilettes privées va la boîte laver il faut pas parler avec toi avec toi comme ça tu es sale le gars s'élève il dit que je me touche quand même le président il va nous recevoir ensemble il entre dans la douche du président il se met à se laver il s'est désamé il se lave bien au moment où il entend il s'est lavé il entend la porte s'ouvrir c'est le président qui entre dans la douche c'est Tchamako qui entre dans la douche avec une liasse des billets de 10 000 à main et dit au jeune garçon voilà tu acceptes je reçois ton problème le jeune garçon reste comme ça il voit que c'est son dernier espoir qu'est-ce que je vais faire si je pars encore et si là sans argent ma femme risque de mourir là-bas le jeune garçon accepte à ce moment Tchamako se déshabille lorsque Tchamako se déshabille il a attrapé le jeune garçon il a bousé le retoum du petit garçon le petit garçon dit qu'on n'a jamais bousé son retoum comme ça que ce monsieur a bousé son retoum quand lui il sort de là le Tchamako se remet dans la quand il sort de là deux jours plus tard il tombe malade ni qu'étaient les médecins du centre pasteur qui ont recouvu son retoum il serait déjà mort le voici encore maintenant il se retrouve pour le même parti le mouvement des révolutionnaires du Cameroun il se retrouve à Konembi j'ai donné toute ma vie et ma dignité au MEC nous voici en prison j'ai pas été chercher pour la lorsque vous ne connaissez pas les qui prennent les chances des gens dans un territoire je vous donne un conseil lorsque vous voyez le peuple ne prenez pas de devant restez toujours derrière vous observez la scène toujours prête à vous décaler l'histoire que je vous raconte si cette histoire est telle que c'est que ça me l'itou c'est que tous les jours on parle soit dans les radios de télévision mais comme ça concerne Chamaco les blogueurs sont devenus sous les blogueurs sont devenus muets les blogueurs sont devenus muets nos petits garçons souffrent à Konengi parce qu'ils n'ont pas su que c'est un parti qu'on a bâti pour prendre les chances des jeunes Cameroonais ils ne connaissent pas lorsque tu prends tout ce qui tout ce qui ont l'orectum cassé milite dans ce parti il dit bien tout ce qui ont l'orectum cassé milite dans ce parti c'est un parti qui est là pour prendre vos chances ça c'était pour vous montrer la preuve que lorsque un jeune ne connait pas dans quoi il est les choses pareilles les choses pareilles arrivent à ce jeune les choses pareilles arrivent à ce jeune parce qu'il faut bien savoir le peuple là j'ai passé mon temps ici à vous dire qu'un parti politique dans sa définition étymologique il n'y a pas le mot peuple dedans mais par contre tu vas trouver le mot intérêt tu vas trouver le mot défendre tu vas trouver ensemble on ne connait pas le peuple dans le parti politique lorsque tu connais ton intérêt tu adhères à un parti politique pour défendre cet intérêt moi je continue de vous dire vous mes chers frères et seuls Atanganakuna a été libéré je suis content qu'Atanganakuna soit libéré mais vous devez me poser la question mon frère Patrick Johnson Patrick Johnson tu me demandes ce que je fais au Canada je vais te répondre Patrick Johnson toi et moi on n'est pas pareil les cinq doigts de la main ce n'est pas pareil toi et moi nous ne sommes pas pareil moi j'ai l'attitude d'aller où je veux comme je veux comme je veux pour la petite histoire je te répète que toi et moi on n'est pas pareil on n'est pas pareil je pars où je veux comme je veux quand je veux je peux décider par du Canada même demain papa je pars rien ne m'empêche rien je suis pas parti du Cameroun en tant que en tant que mandat je suis pas parti du Cameroun parce que je n'avais pas un emploi je suis parti du Cameroun en forme et du forme j'ai travaillé un vendredi qui mange j'ai pris l'avion j'ai attiré à mon regard mon frère toi et moi nous ne sommes pas pareils on n'a pas le même projet toi ton projet c'est qu'il faut légaliser le Tchelé au Cameroun là-bas c'est ton projet donc fais donc tout pour que le président du parti révolutionnaire du Cameroun devienne président il va légaliser le Tchelé ça c'est ton projet là-bas mais moi mon projet c'est de dire au Cameroun la vérité que toi tu ne veux pas qu'on le dise c'est pas moi c'est un c'est un l'interview d'un jeune militant du parti du mouvement révolutionnaire du Cameroun c'est toujours comme ça ton projet c'est légaliser le Tchelé c'est ça ton projet maintenant Akamara Kuna est libéré je demande juste au président si il peut m'écouter vraiment si il peut m'écouter Akupar il faut nous libérer au yonoté donné il faut nous libérer de colo et il faut nous libérer tous nos frères qui sont Akunembi ils ne sont pas les seuls voleurs ils ne sont pas les seuls voleurs ils ont bien trop duré on trouve que sur le nombre de personnes que le président avait libéré à Taranakuna et la première personne a été libéré dans la zone forestière nous sommes contents il faut nous libérer Charles il a fait quoi et Akupar nous sommes contents du fait qu'on a libéré à Taranakuna il y a encore les autres là il y a encore les autres là Akupar il faut libérer ils ont compris la leçon il faut libérer d'une dame c'est la mafia france afrique qui a mis fort d'une dame en prison j'ai fait lorsque fort d'une dame était directeur général du chantier naval mes chers frères les malheurs les malheurs de fort d'une dame écoutez-moi mes frères les malheurs de fort d'une dame commencent le jour où fort d'une dame a fait échouer le plan de couper le pont sur le mongo le jour où fort d'une dame a réussi à rétablir le passage sur le pont du mongo lorsque fort d'une dame a réussi à refaire le passage en fabriquant de touteigence une barge pétrolière qui l'a fabriqué à Douala ils ont traité la barge pétrolière aller avec ça sur le fleur mongo remonter le fleur mongo installer cette barge pétrolière cette plateforme qui l'ont fabriqué au chantier d'abord du Cameroun les voitures ont commencé à traverser à partir de cette barge c'est là-bas le début des problèmes de fort d'une dame parce que lorsque le pont sur le mongo s'est écroulé on a dit que non c'est parce que un camion avait fait comme ça avait brûlé après l'armature du pont qui était en métal ça a fait que ça a fait ceci faux écoutez-moi ils sont allés sur le pont mongo ils ont installé ils ont déposé le camion sur le pont mongo ils ont pris la ils ont démonté la poutre maîtresse de l'arc après ils ont mis le feu sur le camion lorsque la poutre est tendu à démonter ça a chauffé c'est comme ça que tout le pont s'est affaissé début de la crise début du processus de la crise il fallait d'abord couper le pont sur le monde vous voyez bien que ces mêmes gens ont gardé le plan son babadjou bamenda sans jamais reparer c'est quand la guerre a commencé dans le sud de l'Ouest qui sont allés reparer jusqu'à ils n'ont jamais fini c'est environ combien de kilomètres là ils n'ont jamais fini babadjou bamenda c'est là-bas le malheur de fort d'indap pour bien comment il a fait ça on dit non il a fabriqué une page il a tenu ça dans l'eau il est parti avec ça là-bas il a mis la page au travers du fleur mungo le fleur mungo c'est avec sa corde à travers c'est comme ça que la mafia a dit à fort une dame tu vas voir on l'a mis en prison à vie bon depuis que fort une dame est parti du chantier navale à l'époque de fort une dame au chantier navale il y avait trois mille employés trois mille employés à l'époque de fort une dame il y avait trois mille employés au chantier navale on a arrêté fort une dame on a mis en prison disant qu'il a volé non c'était parce que fort une dame était déjà appréciée par le président peut-être même qu'il pouvait être premier ministre je me rappelle de l'histoire de l'histoire de monsieur Salai Christophe Salai lorsque le président Paul Biad décide de refaire le gouvernement chers frères écoutez-moi ces gens vous trompent lorsque monsieur Biad décide de refaire le gouvernement il rencontre un certain monsieur Christophe Salai il le reçoit la mafia se rendit compte qu'il risque de nommer Christophe Salai premier ministre dès que le président a reçu Christophe Salai au sorti de la réception la mafia a convoqué Christophe Salai Christophe Salai est allé au rendez-vous de la mafia il est rentré chez lui Christophe Salai est mort de Sud d'arrêt carrière le président Biad étant donc obligé de renommer un gars du sud-ouest premier ministre parce qu'après la famille le premier ministre devait être du nord-ouest et ça devait être Christophe Salai le président d'avoir quelqu'un sous la main c'est comme ça qu'il a nommé un nom un membre du cartel c'est ça les vérités c'est pour ça que nous disons une fois de plus discuter le pouvoir du président Biya si tu as participé à lui donner ça à l'époque il y a deux personnes qui discutaient le pouvoir c'était reconnu officiellement Samuel Lebois Aït Simvodo c'était les deux Biya ne faisait pas partie un jour Aït se réveille il dit je vais changer la constitution c'est le premier ministre qui va devenir mon successeur constitutionnel qui est le premier ministre c'est Paul Biya mes chers frères et sœurs lorsque tu ne comprends pas ce système tu deviens ennemi avec tout le monde pour rien c'est ça qu'il existe tout ce qu'ils disent oh les Bameleke ne détestez pas les Bameleke c'est un système c'est un système tu vas détester le Bameleke parce que tu n'as pas compris le système mais parce que si tu comprends le système tu comprends que toi et le Bameleke vous êtes pareil mais sauf que tu es un bion au même titre que le gars Bameleke mais comme tu ne comprends pas le système tu penses que c'est lui qui t'empêche c'est un système mis sur pied à l'heure actuelle je vous ai dit que j'ai donné à Dove cinq ans les Miki les Dove les Santanousia je leur donne cinq ans pour finir l'instant ils vont fermer boutique parce que la France néocoloniale a décidé de reprendre ces choses c'est ça à ce moment tu vas donc te rendre compte que toi et le Bameleke vous allez être au même pied d'égalité 90% c'est des sous-traitants des gens qui n'ont que des licences d'exploitation lorsque tu ne connais pas parce que lorsque tu entres dans les boutiques tu vas trouver des produits des grandes distributions 80% des produits de la grande distribution viennent de France les sardines viennent du Maroc c'est ça beaucoup de choses comme ça quand tu pars en Chine tu trouves que c'est une entreprise française qui a délocalisé en Chine oui oui or lorsque nous on disait à nos frères lorsque nous on leur disait que vous allez tomber dans nos bières du français ils ne nous ont pas écoutés parce que nous on leur disait commencer à fabriquer localement les petites 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 choses les petites petites choses ils ont refusé aujourd'hui les hommes sont tentés de pleurer quand on va pleurer comme un enfant observez bien observez bien une chose c'est que ici dans le Pérou où moi je suis on encourage les gens à créer les entreprises lorsque l'année finie on t'encourage en te faisant un remboursement d'impôt ce qui n'a pas fait le chiffre pour que tu continues à rester dans le ton entreprise parce que le gouvernement compte qu'un jour ça peut mordre dans l'état néocolonial le fonctionnaire qui ne produit rien vient t'asfficier en fait demandant de payer les taxes et impôts tu n'as pas encore commencé à faire du bénéfice tu ne vends même pas encore seulement de payer parce que c'est de ça que lui vit c'est pour ça que je dis vraiment c'est malheureux pour nous c'est vraiment malheureux c'est malheureux parce que lorsque je vois ce qu'on a fait ce que nos parents ont fait et je vois le comportement des soi-disant administrateurs civils sous préfets je vois le comportement je ne sais pas si notre pays là va résister les états unis d'amérique l'union européenne eux-mêmes ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis pensez à un moment que tu peux imposer aux autres ce qui est bon pour toi ce qui est mauvais pour toi pensez à un moment donné que vous pouvez imposer ça aux autres c'est en train de se retourner contre eux lorsque Goldman Sachs avait prononcé le mot les BRICS à l'époque les BRICS c'était le pays de la manufacture qu'on a dit on va les appeler les BRICS c'est les pays qui font de la manufacture et comme ça nous on ira mettre nos entreprises là-bas nous on va se faire du beurre de l'argent c'est comme ça donc ils ont inondé la vie du sud-est ils ont inondé la Chine la Chine à son tour à créer sa part de BRICS la vie du sud-est Vietnam Indonésie tous ces pays là la Chine est maintenant revenue en Afrique créer un autre BRICS BRICS l'Ethiopie aujourd'hui le Mouka sorti de sa bouche Goldman Sachs est en train de se retourner contre eux ils sont en train de perdre le leadership mondial parce qu'ils ont commis une erreur de penser qu'ils peuvent décider pour tout le monde quand ils veulent comme ils veulent résultat de courge depuis l'apparition d'un certain Bill Clinton aux Etats-Unis d'Amérique en tant que président de la République il y a un groupe de gangsters financiers qui ont pris le pouvoir aux Etats-Unis d'Amérique ce sont donc ces gens qui ont décidé d'abord détruire les Etats-Unis après avoir détruit les Etats-Unis ils devaient vendre les Etats-Unis aux Chinois et ils allaient juste manger les bénéfices en Suisse ils allaient rester en Suisse c'est ça qui a accouché Donald Trump parce que ce projet a trouvé une opposition au sein de l'armée américaine il y a un groupe à l'heure à trois états-Unis qui sont en train de travailler pour rebâtir l'économie américaine il faut faire reviver Détroit il faut faire revivre Baltimore il faut faire revivre toutes les Etats-Unis d'Amérique industriellement mais mais le combat est rude parce que les financiers ne veulent pas laisser le n'jong à la spéculation ils spéculent sur tout et c'est ça qui va arriver à la France qui ne connaît pas que parmi les royaumes d'Europe le royaume qui dérangeait beaucoup les anglo-saxons sur le royaume de France et les anglo-saxons avaient décidé d'affaiblir le royaume de France ils ont affaibli le royaume de France en coupant la tête du roi maintenant après avoir coupé la tête du roi ils ont mis les républiques en contrôlant tous les détenteurs de pouvoir politique maintenant ils ont lancé la deuxième phase qui est le démantèlement de l'empire colonial française au nez et à la barbe de l'élite française engouillée dans la corruption dont leurs dossiers sont tenus par la CIA qui lèvent la tête en balance dehors parce que toute cette lutte politique a vu ce qui est arrivé à François Fillon sont au parc parce que lorsque ces gens ont décidé d'en finir avec l'élite française je vous donne 10 ans aucun président français ne sera plus reçu en Afrique francophone t'allez voir vous propose mon frère mon frère Patrick Johnson moi j'aime pas ton âge moi il a travaillé au Cameroun tu sais que j'ai ma retraite au Cameroun non il travaille là-bas 15 ans celui-là c'est le bonus moi je m'arrête là-bas pourquoi tu déranges même là toi tu aimes te déranger vous n'avez pas pris le pouvoir ton parti n'a pas pris le pouvoir si tu te fasses compte contre tout le monde ils vont supporter Mitterrand a fait combien de fois pour être président déjà 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 ton président de supporter il laisse une fois pour un candidat les élections présidentielles il veut déduire le pays dire que Mitterrand a fait combien de candidatures Mitterrand est devenu président à la quatrième fois donc dis à ton président de supporter Johnson il n'y a pas de problème il faut supporter c'est ça la politique parce que quand 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 il va sortir sa célèbre phrase il faut quand il faut faire la la sustanction 7-4 ou 7-3 et tu penses que M.Biat a utilisé le mot ou pour rien je te rappelle ou en mathématiques ça signifie plus quand tu vas faire 7-3-4 moins 4 il va rester 4 tu fais 7-3 il va rester 3 4 oh tu as déjà fait 7-4 il te manque il te reste 3 maintenant quand tu as dit son le 3 plus 7 tu vas trouver qui va encore rester 7 ça veut dire qu'il va pas aller au village tu crois qu'il a été bête de dire que vous allez faire vous allez faire 7-4 ou 7-3 pour rien quand tu vas faire les deux sustanctions tu vas trouver 3 et 4 et quand tu as dit seul 3 et 4 ça te donne 7 ça te donne 7 tu crois qu'il est fou hein il sait ce qu'il dit il ne sort pas un mot de sa bouche au hasard il y a ce ma plus ma mère qui est venue comme ça qui dit que papa il est devenu saoul il ne comprend plus je ne comprends pas je n'ai pas compris la question Patrick Johnson Paul Biama Paul Biama pour travailler j'ai deux yeux nous on a déjà compris le code nous ça nous gêne plus notre souhait c'est qui meurt là-bas c'est ça notre souhait bon lui-même nous a dit déjà nous on s'est déjà dit le candidat parce qu'on a déjà fait la sous-tention on a trouvé que 7-4 ça fait 3 7-3 ça fait 4 quand tu as dit sur les deux solutions ça fait 7 nous on a commencé la campagne je vois les maires qui ne sont pas ici demain ok ok passé une bonne soirée le ministre de l'Intérieur il me demande d'arrêter on ballon le ministre de l'Intérieur on ballon on se prend de même Macron Macron il me mettait dépasser il regarde le président il regarde le président il pose à moi comme ça le président de l'Intérieur le président de l'Intérieur il est déconnu sourd on pose une question qu'il veut répondre il répond il dit il ne comprend pas non le père là je lui donne le chapeau il donne le chapeau c'est monsieur c'est monsieur bonne soirée à tout le monde je prends de vin ouais le gars nous dit le polviac va nous dépasser il va pleurer son papa je prends de vin 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 je prends de vin